Dans moins de 15 jours, les examens nationaux vont débuter en Guinée par celui de fin d'études élémentaires qui sera suivi par le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat unique. Alors autant dire que dans les établissements scolaires du pays, on s'active pour mettre en place les derniers réglages. C'est le cas au groupe scolaire Unité Nongo où discipline et rigueur sont de mise pour la réussite des élèves. Dans cette école, située au bord de la corniche à côté du terrain de Nongo, dans la commune de Ratouma, les programmes sont bouclés depuis deux semaines déjà. Les 286 élèves, dont 144 filles, qui étudient au groupe scolaire Unité Nongo ont aussitôt entamé les cours de révision. Et dès ce lundi 22 mai 2023, les 28 élèves de 6e et les 22 de 10e année commencent les examens blancs, alors que ceux des classes intermédiaires vont débuter les compositions de fin d'année la semaine prochaine. Comme toujours au niveau de Nongo Unité, nous prenons toutes les dispositions dès le premier jour de la rentrée. Et Dieu merci, aujourd'hui nous avons bouclé les programmes au niveau de la 6e année. Depuis deux semaines, nous avons entamé les révisions générales. Et la 10e année également, nous avons bouclé les programmes. Nous sommes sur les révisions générales. C'est la même chose, c'est le même rythme d'enseignement que nous donnons aux enfants. Dieu merci, on n'a pas eu de participation au niveau de notre école, cette année scolaire 2022-2023. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la programmation, comme d'ailleurs le département a instruit, le département de l'enseignement pour l'université de l'alphabétisation a instruit, a donné des directives par rapport à ces examens blancs, et les compositions des classes intermédiaires, qui démarrent le 15 mai et ça doit finir le 30 mai. Nous sommes dans cette optique. Aujourd'hui, nous avons pratiquement fini de préparer tout pour vraiment répondre à ça. Nous sommes avec vraiment ce programme-là. Donc nous allons entamer par endroit, les gens ont déjà commencé les examens blancs. Les brevets blancs, examens et bacs, mais chez nous, compte tenu de notre programme, nous comptons commencer ça le 22, c'est-à-dire le lundi prochain. Nous allons faire les examens là le 22. Ça va nous permettre de prendre juste une semaine pour vraiment finir ces examens. Et dans le temps, parce que c'est du 15 au 31, et nous comptons finir au moins le 29, tous ces examens et les compositions de classes intermédiaires. Depuis des années, plusieurs mesures existent dans cet établissement où discipline et rigueur sont de mise pour assurer un bon enseignement aux élèves. Pour une administration parfaite, il faut la décentralisation. Moi, je suis le directeur général, assisté par un directeur des études, un surveillant général, un conseiller pédagogique qui n'existe pas forcément dans les écoles. Mais nous, nous avons un conseiller pédagogique qui a au moins 40 ans d'expérience en matière d'enseignement. C'est un doyen qui est parti à la retraite il y a 2 à 15 ans. Imaginez le reste. Donc, il est avec nous, il nous conseille pédagogiquement. Dès qu'on constate des dérives au niveau d'un enseignant, on l'appelle, on ne blâme pas, mais on échange. Parce que, ce n'est pas parce que nous sommes devant que nous connaissons tout. Mais quand on échange avec nos encadreurs, pratiquement, il arrive à changer à notre gré. Donc, c'est-à-dire que c'est le dialogue. On vient, quand on constate un niveau, voilà, un mauvais comportement à l'endroit d'un enseignant, on l'amène, on échange et nous avons des rencontres périodiques. Nous avons ce qu'on appelle les leçons modèles. Nous avons ce qu'on appelle les IAP, les journées d'animation pédagogique, que nous organisons à l'endroit de nos enseignants. Parce que, vous savez, quand vous laissez l'enseignant évoluer de lui-même, naturellement, il y a des sapitres qui sont difficiles. Mais s'ils ne sont pas surveillés, s'ils ne sont pas contrôlés, laissez-moi vous dire qu'il peut vraiment facilement sauter ces sapitres-là et les enfants ont besoin de ces sapitres. Et moi, à un autre niveau, j'ai un cahier, un petit cahier, que j'appelle ici visite rapide dans les salles de classe. Ça, c'est des visites inopinées. Je viens directement, le professeur est là, j'entre dans cette classe, je l'observe. Et s'il y a des remarques, je l'appelle à mon bureau. Je viens lui dire que vraiment, ici, ce n'est pas comme ça. Mais on n'écrit pas sur un enseignant, nous. Nous, on n'écrit pas sur un enseignant. On dialogue avec lui, on discute avec lui. Et voilà, le directeur des études également, il est là, il veille sur tous les cahiers des enseignants avant d'entrer en classe. Mamou Doujalo invite les parents qui souhaitent offrir une bonne éducation à leurs enfants à les amener à une unité longue. C'est de dire aux parents, amener les enfants dans une école où l'encadrement ne fait pas défaut. Parce que nous, ici, les enfants qui sont là, parfois, quand on nous amène des enfants, les parents-mêmes ne se gênent pas pour dire que, ah, moi, mon enfant est très difficile. La seule question que nous nous posons à l'enfant, c'est dire que, est-ce que tu veux étudier ? S'il dit oui, on dit donc, va en classe. Le reste, nous allons le faire. Parce que nous, ce n'est pas le fouet. Ce n'est pas le fouet, c'est la conscience, nous travaillons sur la conscience de l'enfant pour lui faire comprendre ce qu'il attend dans la vie courante. Et s'il ne prépare pas maintenant là, là, il va échouer dans sa vie. Et en ce moment, papa n'est pas là, maman n'est pas là, mais il sera le seul responsable. Donc, ce que je vais dire aux parents, c'est de renouveler, n'est-ce pas, la confiance et envoyer les enfants. Ne voyez pas l'infractitude seulement de l'école, mais il faut voir ce qui sort de cette école. Si Nongo Unité est créée et fonctionne depuis 85, dites-vous que c'est parce qu'il y a toujours quelque chose de bon. Et aujourd'hui, quand vous allez dans l'administration guinéenne, quand vous allez dans l'administration guinéenne, vous comprendrez que beaucoup de cadres sont sortis, n'est-ce pas, de cette école. Donc, jusqu'à présent, nous maintenons cette rigueur, nous maintenons cette formation. Et donc, par conséquent, nous disons aux parents, amener leur enfant en Nongo Unité, c'est vraiment assurer une formation de qualité et un encadrement meilleur. Sous-titrage ST' 501